bonsoir à tous bienvenue dans ce webinaire spécial wh self invest je suis rafael leblon le responsable france donc tu courtier et self invest est donc ce soir je vous présenter une stratégie de trading qui est une stratégie que nous n'avons pas inventé un qui proviennent à qui provient de d'une recherche scientifique qui a été développée voilà par des traders des professionnels et donc ils ont appelé ça global forex et donc c'est la stratégie comme vous pouvez le voir ici c'est la stratégie numéro 85 stratégie 85 et bien c'est tout simplement la 85e stratégie que nous développons sur notre plateforme nano trader quand vous allez sur notre site internet que vous allez dans les stratégies vous pouvez voir donc la liste de toutes les stratégies que nous proposons et que nous avons développé quand vous entrez dans chaque stratégie vous avez le détail qui est proposé donc ce soir nous allons regarder ensemble cette stratégie global forex donc qui est la dernière stratégie proposée sur notre site la stratégie est simple elle part d'un constat donc d'un constat qui se passe sur le marché du des devises donc du forex le premier constat c'est que il ya une cotation 24 heures sur 24 qui est un des certainement le seul marché au monde a proposé une cotation en continu donc ça ça a quand même son importance parce que eh bien vous allez avoir une des mouvements qui vont se dérouler toute la journée c'est pas comme les actions où vous avez une cotation par nombre de 9h à 17h30 ou de 15h30 à 23h là vous avez une cotation qui est vraiment en continu ça c'est le premier constat est donc par ce constat on remarque quoi on remarque il y a un volume inégal sur toute cette journée de trading vous imaginez bien que entre eux le volume échangé à une heure du matin et le volume échangé à 16 heures ce sera pas le même et donc vous avez une espèce de disparité entre la volatilité le volume selon l'horaire dans laquelle on se trouve dans la journée et donc vous allez avoir des mouvements qui seront différents et c'est important de pouvoir se positionner par rapport du coup à tous ces mouvements et de s'adapter en fait en fonction à du moment où on se place sur les marchés pour rappel voici la liste des différentes différentes horaires sur une session de trading donc on commence la journée à 23h sur le forex ça commence toujours à 23h c'est de 23h à 23h même si c'est 24h sur 24 une journée de cotation commence à 23h heure donc elle commence avec la session de australienne donc qui va de 23h heure française à 8h du matin ensuite vous avez tokyo donc qui arrive par dessus à 2h du matin jusqu'à 11h du matin londres qui commence à 9h jusqu'à 18h et new york qui arrive l'après midi de 14h et qui va clôturer la journée trading à 23h donc vous pouvez remarquer que vous avez des sessions donc séparés en quatre et donc des sessions qui se chevauchent et donc ce qui va être intéressant de voir vous allez vous allez comprendre plus tard dans la dans la présentation c'est que étant donné qu'il ya ces espèces de sessions qui se chevauchent et bien on va essayer de jouer on va jouer sur les sessions précédentes d'accord on va qu'on va très dépendre sur la session de new york et bien on va essayer de jouer sur les mouvements qui se sont déroulés sur les sessions précédentes de londres peut-être aussi de tokyo mais notamment la session vraiment pression ok attendez un petit peu vous allez voir par la suite et vous allez comprendre pourquoi ça j'ai pris une image que j'ai trouvé assez intéressante et assez parlante sur le site de baby pips qu'un super site éducatif anglais et donc vous voyez les sessions de trading sur une journée de cotation avec les horaires donc là on est on est basé sur l'horaire européenne et donc voyez la session de sydney qui démarre donc à 23h jusqu'à 8 heures et donc vous avez tokyo qui se chevauchent de cette manière là londres également sur tokyo new york sur londres et donc voyez que vous avez un volume moyen qui est différent voyez on est sur un volume très important à 17h21 donc ça si on regarde le mercredi qui est aujourd'hui mais voyez que c'est quand même relativement disparate entre voilà les heures les différentes heures de trading ce qu'on remarque aussi au delà du volume c'est la volatilité donc on a un indicateur technique qui s'appelle le harley volatilité histogramme c'est un histogramme de volatilité chaque barre correspond à une heure de cotation donc on commence à minuit une heure deux heures trois heures quatre heures cinq heures six heures sept heures huit heures etc et donc on voit sur l'euro usd que la volatilité et contre beaucoup plus importante aller de 0,26% à 15 heures alors qu'elle est quasiment à 0,10 vers 23 heures nous voyez qu'il y a une vraie une vraie disparité contre eux entre les entre les horaires de trading on regarde également sur le gbp usd dont gbp usd vous voyez la volatilité elle se ressemble à l'euro dollar mais c'est exactement la même et si ensuite on va sur des paires de devises complètement liées à on va dire à l'asie à l'océanie en prenant par exemple la u des yens là cette fois ci vous voyez que la volatilité elle est quasiment aussi importante entre la session américaine que la session asiatique logique parce que là on parle de dollars australiens contre le yen japonais donc c'est logique vous ayez voilà cette espèce de de différence avec le gbp usd ou l'euro dollar même chose si on regarde le nvd yen donc dollar néo-zélandais contre le yen japonais et bien pareil on a des espèces de pics de volatilité sur chaque session donc tout ça pour dire que en fonction de la paire de devises que vous allez traîner bien faut vous attendre à une volatilité qui sera légèrement différente selon le moment où vous allez traîner d'accord donc découle de ça une stratégie de trading cette stratégie elle va consister en deux choses la première c'est d'observer donc la paire de devises que vous analysez et donc l'idée va être d'identifier cette fameuse volatilité vous vous analysez quand vous observez une session de trading et donc vous identifiez une espèce de canaux de plus haut et de plus bas sur cette session asiatique puis la session européenne la sélection américaine extra et donc vous allez dessiner ce fameux plus haut plus bas sous forme de support et de résistance et l'idée étant de voir comment ça se comporter la paire de devises que vous traîner par rapport au niveau plus haut et plus bas de la session précédente ok l'idée étant de travailler sur ces deux niveaux soit travailler sur une cassure soit travailler sur un rebond là ce sera à vous de déterminer selon la paire de devises que vous traitez si on est dans une phase de range ou plutôt une phase de volatilité une phase de tendance si on est dans une phase de tendance on aura à priori plus de chances d'aller casser les plus hauts et les plus bas de la session précédente et donc faudra travailler sur ce mouvement là d'accord vous allez voir après on va prendre un cas concret et on va le travailler ensemble ici vous avez une capture écran de la plateforme nano trader le graphique de l'euro dollar j'ai mis en ligne mais j'aurais pu mettre autrement et donc la session de trading j'ai pris le 14 août ça commence ici ça se termine là et donc vous avez ici donc la session bas de sydney qui commençait avant à 23 heures qui finit un petit peu plus tard vous avez tokyo que nous avons dessiné donc en beige donc avec le mouvement et c'est plus haut et c'est plus bas donc si on prend par exemple l'exemple de tokyo eh bien vous voyez que la paire de devises évolue dans ce range là et puis qu'elle continue et qu'elle arrive à ce niveau là et donc en turquoise vous avez la session européenne qui démarre donc nous on l'a fait démarrer à 10 heures sur la plateforme mais vous pourriez la faire démarrer à 9 heures et donc voyez elle fait aussi son propre canal de tendance et en bleu vous avez donc la session américaine d'accord donc en beige tokyo en turquoise europe et en bleu session us et donc chaque session à son propre range ni donc l'idée ça va être de travailler sur ce range là donc si on prend en considération la session donc de tokyo qui va s'achever ici à 11 heures à partir de là vous voyez vous avez un range qui va de d'ici à ici donc on je vous montre un ici vous avez un range avec le plus haut et le plus bas et donc sur la session européenne on va travailler sur ce range avec pour idée de faire soit un travail de cassure soit un travail de rebond ici on a plutôt privilégié un travail de cassure et donc vous voyez qu'à ce niveau là vous avez une cassure du plus bas du plus bas de quoi va de la session asiatique et donc on voit qu'il ya une accélération ensuite de la tendance une fois que ce niveau est cassé c'est une stratégie qui peut ressembler un petit peu qui peut vous faire penser un petit peu au market profile par exemple volume profile vous avez des zones qui sont indiquées là on travaille sur des zones de prix tout simplement entre du plus haut et du plus bas et donc l'idée ici ça va être de travailler sur ce prix de se mettre à la vente et ensuite de se dessiner des des niveaux enfin des objectifs de gains et de pertes et donc ces objectifs là si je fais un zoom sur ce trade donc le trade quand il a cassé ce niveau ce plus bas donc de la session asiatique le trade s'est exécuté ici on vente euro usd avec un stop loss un take profit qui par défaut selon la stratégie mais un stop loss à un atr et un take profit à deux atr atr c'est quoi c'est une autre manière de mettre des stops loss généralement on le met en point ou en prix ou en pourcentage même nous on peut faire tout cela mais on peut aussi le faire en atr donc c'est de la volatilité tout simplement très utilisé chez nano trader et chez self invest on aime beaucoup cette manière de de positionner ces stop loss et ses take profit quand on veut faire un peu d'automatisation c'est toujours très intéressant d'utiliser la volatilité parce que quand vous êtes sur l'euro dollar et vous avez l'habitude de mettre 20 pips de stop loss parfois c'est ça peut être pertinent pendant une période mais si la volatilité augmente à 20 pips finalement ce sera beaucoup moins pertinent vous aurez beaucoup plus de risques de vous faire stopper parce que la volatilité augmenté alors que sur la terre ça s'adapte en fait à la volatilité du moment donc parfois ça va se réduire parfois ça va augmenter ce sera fonction de la volatilité et donc quand vous êtes sur la plateforme dans les paramètres vous voyez dans le bracket profit target fixe top vous voyez que c'est bien 1 et 2 atr d'accord donc là pour l'exemple en position ouverte ici stop loss ici qui n'a pas été touché et on allait chercher le take profit à ce niveau là à 2 atr autre exemple donc si on avait plutôt envisagé un rebond parce qu'on sent qu'on est dans une phase de range et qu'on veut plutôt privilégier les phases de rebond et bien la même chose à 11 heures la session s'est arrêtée vraiment très rapidement et puis ça a pris un trade assez rapidement ce qu'on était proche du plus bas et donc voilà à ce niveau là il y a eu un trade qui s'est exécuté en rebond vous voyez une petite période de perte mais la bougie allait aller en dessous évidemment c'est pas un plus bas on n'est pas les toucher le plus bas pour remonter une petite période de perte mais qui n'a pas touché le stop loss ensuite on est remonté pour aller toucher le take profit donc ils sont assez serrés cette stratégie c'est une stratégie plutôt sur du court terme comme vous pouvez le voir ça va vous proposer environ une fonction entre 1 et 3 trades par jour ok donc c'est pas du scalping c'est plutôt du day trading et puis ça va vous poser plus ou moins de trade en fonction de si vous voulez travailler sur toutes les sessions où est ce que vous voulez faire uniquement les états unis par rapport à l'europe ou uniquement l'europe par rapport à l'asie etc donc après ce sera à vous de sélectionner quel type de session vous voulez choisir ok une fois que vous avez compris c'est cette stratégie bien après il va falloir optimiser tous les paramètres de cette stratégie et donc dans les paramètres de la stratégie pour la bac tester et puis trouver le meilleur réglage possible avec la nano trader il ya plusieurs choses que vous allez pouvoir gérer la première c'est les types de sessions comme je vous disais ce que vous voulez une session uniquement travail uniquement sur la session européenne travail uniquement sur la session asiatique américaine les trois en même temps deux sur trois ce sera à vous de choisir les horaires de session même chose est ce que il ya peut-être des horaires qui sont plus intéressantes que d'autres est ce que en asie on devrait plutôt arrêter à 10 heures plutôt qu'à 11 heures donc ça c'est quelque chose qu'on peut également régler les stops et les targets un atr deux atr donc ça paraît relativement simple les mêmes choses c'est un réglage qu'on peut modifier là on va regarder l'euro dollar mais l'euro dollar peut-être que ça fonctionnera bien mais sur le gbp usd ou sur le nz d usd ça marchera moins bien donc il faudra toujours adapter les réglages en fonction de l'instrument que vous traitez et enfin l'unité de temps est ce que vous voulez travailler sur d'une minute sur du 15 minutes sur dune heure même chose vous avez quatre paramètres que vous allez pouvoir régler on va faire ensemble tout de suite n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions donc je vais ouvrir un graphique de l'euro usd donc là je vais prendre sur le marché des futurs et donc je vais appliquer la stratégie globale fait que vous allez voir c'est très simple fait un clic droit vous allez dans modèle d'études vous allez rechercher des stratégies sont ici et donc là vous avez les 85 stratégies donc vous allez chercher le global forex et donc ici vous avez donc s'ouvre le graphique de l'euro usd donc je vais vous enlever ça et donc vous voyez toutes les sessions sont ouvertes je sais pas si je prends par exemple si je zoome voyez ici je vais le mettre en bouger pour ce soit peut-être plus parlant et donc vous voyez sur une journée de trading si on prend je sais pas la journée du 10 juillet dernier la journée du 10 juillet eh bien vous avez donc envers le début de session de sydney suivi donc en belge de la session asiatique en turquoise la session européenne et en bleu la session américaine et donc bon pendant cette session il n'y a pas eu grand chose si ce n'est un trade qui s'est déroulé pendant la session américaine enfin pendant la session de sydney je crois où vous avez un trade qui sait qui sait qui sait comment dire qui s'est ouvert ici parce qu'on avait cassé donc le plus haut de la session et donc on allait chercher il me semble le tech profit qui devait être ici d'accord voilà pour un exemple de trade ok donc sur cet exemple là donc vous pouvez voir l'euro usd je l'ai mis en une heure en une heure donc j'ai sélectionné donc j'ai rien changé au niveau des paramètres donc mes profiteriettes fixe top sont bien à 1 et 2 adr j'ai mes paramètres donc global forex session asiatique vous voyez ça on peut le changer 200 ça veut dire 2 heures du matin on 1100 c'est à dire 11h 10h 19h 15h 23h50 et ces paramètres je peux les changer on va voir si c'est intéressant ou pas ensuite je peux savoir si je peux sélectionner quelle session je souhaite utiliser dans ce dans ce trading est ce que je prends la session asiatique européenne est ce que je prends l'une ou l'autre par exemple je peux mettre nos là je prends uniquement européenne américaine et là en fait vous voyez en fonction est ce que ça change quelque chose sur votre notre gain au niveau du bac test donc là on en plein bac test de l'euro dollar et de cette stratégie vous voyez sur l'euro dollar j'ai chargé combien de jours chargés 100 jours calendaire donc 100 jours de trading et donc sur les 100 jours de trading unité de temps 60 minutes avec les réglages par défaut je suis à un gain net de 3800 6 euros et 25 centimes une bonne performance évidemment cette performance est ce qu'on peut l'améliorer bien sûr je finis avec les réglages donc là on est sur un réglage de breakout c'est à dire cassure à chaque fois on va aller chercher la cassure mais je peux changer sur le rebond donc là le rebond vous voyez c'est moins bon évidemment donc pour ça je garde sur le côté cassure qui marche a priori un petit peu mieux et voilà pour ce qui est des paramètres ok maintenant on va regarder comment est ce que on pourrait optimiser tout cela donc là vous avez une plateforme qui est extrêmement efficace s'appelle nano trader qui est une des plateformes les plus sophistiquées pour le bac testing et trading automatique et donc je vais vous montrer comment est ce qu'on peut optimiser cette stratégie alors on va démarrer par peut-être essayer d'optimiser nos stop loss et nos targets et ceci est ce qui est ce que ces paramètres là sont les plus comment dire sont les plus optimisés donc là on va demander à la plateforme nano de faire des tas de tests pour voir si 1,2 atr ou 2 atr ou 3 atr est ce que c'est pas un petit peu mieux en termes de performance et donc pour cela je vais demander à la plateforme d'optimiser avec ce bouton et si je clique sur optimiser ça va un petit peu tout optimiser donc on va on va essayer de le faire comment dire paramètres par paramètres donc là ce que je vais faire vous regardez bien je vais aller fixer tous les sentiments torts de cette manière lorsque je regarde la session asiatique et que je vois 200 donc deux heures voyez en bas vous avez deux heures et puis au minimum deux heures au maximum deux heures donc ça a priori ça peut pas changer si je ne fixe et pas et bien on aurait pris entre je peux entre minuit et 4 heures du matin on aurait pu choisir ça mais là on va pas le faire on va travailler vraiment uniquement sur les profits target et les stop loss donc si je prends la target à l'achat donc qui est par défaut à deux et bien là je vais plutôt sélectionner donc là je vais enlever comment dire je vais remettre à zéro ce sentiment donc celui ci et celui ci et donc pour la target non je sais pas pourquoi il met à 30 mais bref on va mettre entre 0 et normalement c'est 3 c'est deux parmi on l'a mis à 2 et celui ci à 1 et donc plus bas on va regarder si on peut pas baisser donc de mettre de 0 parent à à 10 même chose ici de 0 à 10 et enfin pour le stop long là on va mettre plutôt de 0 à 5 voyez ça fait assez c'est assez large mais bon on va essayer de travailler dans cet encadrement là ok une fois que je suis satisfait donc de ces différents réglages et comment on va encadrer les paramètres de cette stratégie au niveau des targets et des stops là cette fois ci je vais cliquer sur optimiser et oups alors ça m'a ouvert une autre fenêtre je ne sais pas où est ce que je les mises ah voilà ok elle est ici pardon donc je clique sur optimiser et ensuite je clique sur démarrer donc vous allez voir vous voyez sur la gauche que vous avez des tas de tests qui sont faits en même temps et donc on va regarder bon bah stratégie par stratégie donc là on commence par le stop loss voilà quel est le meilleur stop loss donc il faut mon état de test donc on regarde ce qui marche le mieux vous voyez ça c'était une gros quelque chose de très très puissant sur la plateforme nano trader en attendant d'avoir terminé donc cette optimisation je vais répondre à la question de gilles la stratégie passe les ordres tout seul oui la stratégie par les autres passés d'ordre tout seul tout seul c'est obligatoire vous pouvez vous mettre une alerte si vous préférez avoir une alerte mais vous pouvez automatiser cette stratégie là bon à priori on a quasiment atteint et on voit que ce niveau là ça a l'air d'être ce qu'il y a de mieux allez on va attendre la fin et donc vous voyez sur le stop on voit que ce qu'il y a de mieux c'est pour les positions à l'achat 4,95 atr et pour les positions à la vente 3,87 atr bon on va faire quelque chose de si je regarde pour en numéro 2 donc ce qui nous fait pas 9700 mais 9000 de gains bon là il y a un stop à 0 donc ça c'est pas très intéressant pour 8400 donc pareil on a un stop à 0 donc c'est pas très intéressant non plus donc là on va rester on va dire sur cette optimisation là ok ensuite on va passer à profit target donc là on va regarder aussi l'optimisation de la target vous avez compris en tout cas le principe ça fait plein de tests et donc on regarde ce qu'il y a de plus réussi sur les profits target vous voyez ça fait des tas de tests vous voyez en temps réel il y a toutes les secondes vous devez avoir une dizaine de tests qui se font donc là on voit qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé alors évidemment plus on écarte les targets plus le trade va être long enfin moins il y aura de trade mais ce sera on va dire beaucoup plus optimisé bon a priori on va en rester là on va choisir ce paramètre et on va fermer ok voilà donc on est passé de 3000 à 8000 donc plutôt intéressant sur votre droite vous voyez en nombre total de trades donc là on avait peut-être 70 trades on est passé à 36 nombre de trades gagnant 30, nombre de trades perdant 6 donc vous voyez on a un taux de réussite qui est en plus très important donc ça c'est assez intéressant et donc vous voyez votre courbe de progression elle est plutôt on va dire assez linéaire notamment dans cette période là après il y a une petite baisse puis ça repart donc c'est plutôt vous voyez c'est plutôt c'est plutôt très intéressant là le gain il est 13 199 euros donc on est passé 3000 à 13000 vous voyez alors il y a moins de trades évidemment mais on est sur quelque chose de plutôt efficace et donc sur tous les types de stratégies que vous allez faire vous allez pouvoir à tout moment modifier donc tous ces paramètres même chose je peux décider par exemple de comment dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trade passé entre telle heure et telle heure donc ça je peux dire je veux que mes positions se ferment tous les soirs à 22h avant la fermeture ou à 22h50 ou 22h30 avant la fermeture des marchés jusqu'à minuit donc là pour cela on va pouvoir regarder si ça peut être intéressant de faire ça on va aller dans les indicateurs on va choisir le filtre flat et donc le filtre flat on va regarder si on le met par exemple de 22h30 à minuit est-ce que c'est plus intéressant bon la stratégie dans tous les cas elle est moins bonne on est revenu à 4300 euros il y a beaucoup plus de trades évidemment qui sont pris il y a des trades qui se passent la nuit mais bon on n'a pas forcément comment dire une performance qui est plus linéaire bon ça me paraît ça me paraît ok mais on voit qu'il y a une belle période de baisse sur les derniers sur les derniers derniers jours donc c'est pas forcément très intéressant alors qu'ici on voit sans le filtre flat que on reste quand même sur quelque chose d'intéressant on me demande sur combien de temps est fait ce test ce test j'ai fait un backtest sur 100 jours vous voyez ici et j'ai fait 100 jours calendaires ça me paraissait bien en termes de recul de faire un petit peu plus de à peu près 100 jours calendaires donc ça fait 100 jours de trading donc ça fait environ ouais ça fait quatre cinq mois quoi mais on peut faire moins si vous voulez backtest et moins de jours vous pouvez le faire si vous faire plus de jours c'est possible également la plateforme vous propose toutes ces choses là si vous voulez à nouveau optimiser si vous vous dites bon bah je souhaite que on soit toujours dans un dans le sens de la tendance donc je veux mettre espèce de filtre de tendance et bien en filtre de tendance qui marche ce qui marche plutôt bien c'est l'indicateur super trend donc le super trend on peut également mettre ça en filtre pour dire voilà il faut absolument que il y ait un espèce de filtre de tendance qui fait que aucun trade ne passe si nous ne sommes pas dans le sens de la tendance donc s'il y a une cassure par le bas donc plutôt signal de vente il faut que le super trend dise nous sommes dans une tendance baissière autrement aucun trade ne s'ouvre vous voyez quand on le met on passe tout de suite à 30 trades alors que si je l'enlève bon bah on passe à 34 trades donc ça change pas énormément en termes d'activité mais ça change pas mal au niveau de la performance donc c'est pas forcément ce qui est intéressant c'est pour vous donner des exemples de choses que vous pouvez sur lesquels vous pouvez travailler ok maintenant d'un point de vue pratique une fois que vous dites bon bah ça me paraît très bien la performance est linéaire bon bah passons maintenant allons dans le vif du sujet et est-ce qu'on peut passer directement des ordres et bien oui c'est possible donc là vous allez dans votre compte vous allez choisir donc le type de compte que vous souhaitez utiliser le volume d'ordre donc est-ce que je souhaite passer des ordres pas de combien donc là c'est sur un contrat deux contrats parce que l'on est sur le futur vous voyez sur la droite vous avez carnet d'ordres et ça vous l'avez uniquement sur le forex futur et donc vous choisissez le volume d'or donc si je reste par exemple là un contrat et ensuite j'ai juste besoin de cliquer sur ordre auto et à partir de là dès qu'il y a un nouveau signal et bien automatiquement l'ordre va s'ouvrir donc là on n'est plus sur du backtest on est sur vraiment du trading en temps réel donc là vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un VPS et donc le VPS ça vous permet de faire de faire tourner votre stratégie 24 heures sur 24 sur le global forex ok donc là nous sommes à 18h30 donc on est sur la session américaine donc on regarde la session on regarde la session européenne donc il y a une première question donc il y a certainement un trade qui a dû qui a dû se passer mais ensuite pour la suite des sessions on regardera le plus haut et le plus bas et donc dès que ça va casser l'un des deux côtés et bien un ordre sera ouvert avec ces paramètres de stop loss et take profit ok et si vous ne souhaitez pas passer les ordres directement mais juste recevoir juste recevoir les comment dire les les signaux et bien là c'est très simple vous aurez simplement besoin d'aller dans les paramètres ici et donc dans le message box vous mettrez yes vous pouvez même mettre un son vous pouvez vous envoyer un email et donc là vous recevrez tout en temps réel et donc dès qu'il ya un son vous allez à votre ordinateur vous regardez vous estimez si c'est bon ou pas de passer l'ordre ok donc voilà la 85e stratégique nous proposons sur nano trader stratégie intéressante parce qu'elle intervient sur l'euro dollar c'est assez rare ces stratégies quand elles interviennent sur les pertes de devises donc pour les personnes qui aiment trader sur le forex ça peut être très intéressant pour compléter au moins ce que voilà stratégique vous avez ça vous donne de bonnes idées moi je trouve que c'est assez pertinent évidemment parce que vous travaillez sur des zones de prix qui ont été travaillées c'est quasiment aussi pertinent que du market profile du volume profile où là on regarde le temps consacré sur chaque prix ou le volume échangé sur chaque prix mais là on est sur quelque chose on va dire de relativement plus simple et vous voyez que d'un point de vue empirique donc sur le backtest on a quelque chose qui fonctionne plutôt très bien donc si vous avez un compte de démo vous pouvez tester sa stratégie si vous avez un compte réel vous pouvez le faire uniquement si vous avez la version full de la nano trader et ensuite cette stratégie est complètement gratuite pas besoin de la payer alors le capital minimum requis pour ce type de stratégie pour moi vous allez travailler sur du forex alors si vous faites du cfd vous pouvez vraiment faire quelque chose de vous avez des micro lots donc vous pouvez aller sur quelque chose de relativement peu élevé donc mais je dirais au moins 2000 euros pour travailler sur des stratégies pour moi c'est le capital minimum convenable techniquement avec 500 euros vous pouvez le faire et si vous êtes sur les futurs pour moi ce qui est convenable c'est d'avoir au moins au moins 25000 euros mais évidemment vous pouvez utiliser ce type de stratégie avec 5000 euros donc pour répondre à votre question le capital requis pour cette stratégie c'est le capital requis chez nous c'est à dire 500 euros pour un compte cfd et 5000 euros pour un compte futur donc stratégie plutôt sans que vous allez pouvoir retrouver donc sur notre site si vous voulez en savoir plus vous allez sur le site self invest vous allez dans stratégie trading vous choisissez donc la stratégie trading global forex donc là vous avez tout le détail sur cette stratégie qu'on vous explique de manière écrite donc quand on voit la position quand on ferme la position voilà et puis le côté flexible c'est à dire que vous pouvez vraiment modifier tous les paramètres de cette stratégie allant même jusqu'aux horaires donc là je vous ai pas optimisé les horaires parce que vous avez compris en fait en quoi ça consistait mais voilà ce que vous pouvez faire sur sur cette plateforme donc c'est là toute la puissance je dirais de nano traders c'est sur l'aspect notamment trading et trading automatique alors nano traders c'est gratuit vous avez une version gratuite une version payante la version gratuite ne vous permet pas de faire du trading automatique elle ne vous permet pas non plus d'accéder à nos stratégies elle vous permet le trade et on va dire simplement basiquement dire passer des ordres ouvrir des graphiques mais des indicateurs mais tout le côté trading automatique ça non vous ne pourrez pas le faire faudra vraiment la version full qui est une version à 29 euros par mois et avec cette version là vous aurez accès à toutes les options proposées sur nano trader donc à savoir tout le backtesting toutes les stratégies automatiques tous les stratégies aussi semi automatique si vous avez besoin de trader manuellement mais que vous voulez qu'en un clic même en touchant le une touche de votre clavier il ya un ordre qui s'ouvre avec 3 take profit un stop loss suiveur break even ça vous pouvez le faire sur la version full donc vous avez vraiment beaucoup de fonctionnalités je vous invite toutes et tous à utiliser cette d'avoir la version full parce que c'est là où vous allez vraiment avoir une vraie plus-value dans votre trading c'est vraiment comme un investissement c'est que vous savez c'est comme un accompagnement optimiser votre propre stratégie et si on vous expose une stratégie qui a été développée par par des par des traders mais vous vous avez aussi votre propre stratégie parce que vous faites vos recherches et donc la plateforme va vous accompagner vous aider à l'optimiser comme là je vous ai montré et après nous en interne si vous nous contactez on peut également vous aider avec notre expérience à rentabiliser votre stratégie en tout en fait en innovant en trouvant des idées là les faits rapidement mais en ajoutant des filtres des filtres suprès super traîne des filtres flat vous avez des tas d'autres choses que vous pouvez ajouter pour optimiser ces stratégies je vous conseille vraiment de regarder nos vidéos sur la chaîne youtube il ya une playlist qui s'appelle 85 stratégies et donc sur dans cette playlist vous avez plein de vidéos sur quelques stratégies qu'on a exploitées et qu'on va continuer de faire et donc on vous montre parfois notamment les vidéos de pascal hierz sur le black candle qui lui là il montre vraiment comment on optimise et a fait beaucoup de recherches donc comment est-ce qu'on va optimiser cela d'accord bien et bien je pense que avoir je pense avoir fait le tour je réponds aux dernières questions et ensuite je vous laisse combien de temps pour prendre en mal à nanotrader ça dépend de tous ça peut être long ça peut être rapide ça dépend de vous ça dépend si vous nous solliciter tous les jours on fait des présentations de plateforme donc je vous conseille de nous appeler prendre rendez vous et nous ferons un plaisir de vous présenter notre plateforme nanotrader dans tous ces détails adapté à ce que vous faites autrement vous avez la chaîne youtube de self invest où là vous avez des tas de vidéos qui ont été comment dire qui ont été développés pour sur la plateforme je vous conseille la la playlist nanotrader de self invest vous avez également pour les traders débutants qui vous donne également quelques voilà quelques vidéos sur la plateforme et voilà je vous conseille de regarder ça c'est c'est plutôt très intéressant d'accord et ensuite nous contacter bon en tout cas merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et puis je vous donne rendez-vous pour pour prochain webinaire éducatif comme celui-ci et puis ensuite le prochain rendez-vous c'est demain à huit heures avec bernard prédé clos pour la matinale des traders bonne soirée à tous et bon trading chez cette question aussi d'une autre plateforme donc voilà alors on va simplement faire je vais vous simplement vous montrer comment déjà on ouvre le graphique et comment on met la stratégie